Un jour, alors qu'un pêcheur nommé Syrac est en mer, une jeune fille est prise dans son filet. La jeune fille était inconsciente et l'homme lui a prodigué les premiers soins. À son réveil, la jeune fille ne se souvenait plus de son nom car elle avait perdu la mémoire. Syracus emmena l'invité tremblante dans la hutte et lui dit qu'il l'emmènerait à l'hôpital dès qu'ils atteindraient la terre ferme. Mais la jeune fille avait peur pour une raison quelconque et commença à le supplier de ne pas le faire. Le héros la calme alors en lui disant qu'il connaît un endroit où personne ne la trouvera. Il dirige le bateau vers la baie où se trouve la vieille maison de sa mère. À la maison, l'homme enveloppe soigneusement l'inconnu dans un plaid et lui donne un sandwich, puis il part lui-même pour la ville. Il doit aller chercher sa fille Annie chez son ex-femme Maura et l'emmener dans une clinique pour une intervention de routine. Syracu raconte avec nostalgie à sa fille l'histoire d'un pêcheur qui a attrapé une femme mystérieuse dans son filet. La jeune fille déclare qu'il s'agit d'une sirène. Après une intervention à la clinique, Ena reçoit un fauteuil roulant électrique, puis le héros rend la fillette à sa mère et à son nouveau voisin Alex. Le matin, Syrac rend visite à un inconnué, sur le chemin de l'embarcadère, lui parle un peu de ses parents. La jeune fille convainc l'homme de l'emmener pêcher avec lui et lui demande de l'appeler Indine, ce qui signifie la femme qui est sortie de l'eau. Les choses ne se passent pas bien au début, mais dès qu'Indine se met à chanter, ses casiers se remplissent miraculeusement de poissons. Le pêcheur, émerveillé par ce succès sans précédent, part vendre le poisson. Il demande à Indine de partager le bénéfice avec lui, mais la jeune fille refuse catégoriquement de voir d'autres personnes et s'enfuit dans la maison. Satisfait de sa belle prise, le héros, en guise de remerciement, achète une robe à Indine. Lorsque le vendeur est distrait, il vole d'autres sous-vêtements et collants. Plus tard, il va chercher Annie à l'école et, sur le chemin du retour, continue l'histoire du pêcheur en racontant le chant merveilleux de la femme. La jeune fille est convaincue que son père a attrapé la sirène. Après que Syracuse l'a laissée à l'extérieur de la maison, elle décide de le suivre, suggérant que l'histoire de son père est peut-être vraie. Syracuse, qui ne se doute de rien, revient vers Indine et lui remet un cadeau. La jeune fille le remercie et lui demande combien de temps elle a l'intention de rester dans sa maison. Indino répond que c'est à lui de décider. Syracuse prend le volant et s'en va, sans s'apercevoir qu'Annie l'observe en cachette. Le même jour, la jeune fille emprunte des livres sur les sirènes à la bibliothèque afin d'obtenir le plus d'informations possibles. Pendant ce temps, Syracuse arrive à l'église pour avouer qu'il a volé des vêtements féminins. Devant l'incompréhension du prêtre, il explique que les vêtements étaient destinés à la femme qui l'a sorti de l'eau et qu'il les a volés parce qu'il était trop timide pour les acheter. Après l'avoir écouté, le prêtre invite le pêcheur à venir à la messe, mais celui-ci refuse. Le lendemain, Annie se rend seule chez sa grand-mère, où elle rencontre Indine. Elle lui demande si elle a des pouvoirs magiques et si elle peut la guérir. Indine se dérobe, mais Annie lui dit qu'il est inutile de se cacher, car elle sait qu'elle est une sirène. Indine décide de jouer le jeu de la jeune fille et se lit d'amitié avec elle. Au même moment, Syracuse se rend à la bibliothèque pour emprunter des livres sur les sirènes, mais constate que sa fille les a tous. Syracuse envisage de repartir en mer et invite Indine à se joindre à lui, notant qu'elle porte les robes qu'il lui a offertes. À sa demande, la jeune fille s'assoit à la barre, mais elle est bientôt effrayée par le passage d'un bateau à moteur et se cache, laissant son pied sur la roue. Le pêcheur remarque en souriant que ce n'est pas une façon de diriger un navire, puis la femme se met à chanter. Les filets se remplissent rapidement de poissons, laissant Syracuse à la fois ravi et confus. Bientôt, un bateau avec deux contrôleurs s'approche d'eux. Les hommes montent à bord et inspectent le navire. Voyant une énorme quantité de poissons, ils commencent à soupçonner le pêcheur de pêche illégale et regardent dans la cale, où ils ont la surprise de trouver Indine cachée. Elle leur explique exactement comment Syracuse a attrapé le poisson. Bien que les contrôleurs soient sceptiques face à ces paroles, ils décident tout de même de quitter le navire. Au moment du départ, le héros s'enquiert du bien-être de la jeune fille et lui propose de vendre le poisson avec lui. Selon lui, elle n'a plus à craindre d'être vue par qui que ce soit. Au bout d'un certain temps, leur bateau accoste sur le rivage. Syracuse vend le poisson et, avec le produit de la vente, fait un autre cadeau à Indine, mais cette fois-ci, la jeune fille veut le choisir elle-même. Le lendemain, Annie arrive chez sa grand-mère et flirte avec Indine. Apprenant que la jeune fille ne sait pas nager, l'héroïne propose de l'aider. Alors qu'elle apprend à la jeune fille à nager, elle tombe soudain sur un objet recouvert d'algues. S'inspirant de légendes, elles expliquent à Ondine qu'il doit s'agir de ses vêtements de sirène. Si elle veut rester sur terre pendant 7 ans, elle doit l'enterrer. C'est ce que la femme décide de faire. Plus tard, Syracuse, Annie et Ondine partent en bateau pour assister à la fête. Syracuse emmène Indine à la maison et lui raconte sa triste histoire. Il lui raconte qu'il y a 2 ans, alors que Maura et lui étaient alcooliques, il a décidé d'arrêter de boire pour le bien d'Annie. Cette initiative a fortement déplu à sa femme, qui a décidé de le chasser de la maison. Malheureusement, les autorités de tutelle ont estimé qu'il valait mieux que la petite fille soit avec sa mère. Après une conversation aussi franche, Syracuse embrasse inopinément la jeune fille et passe la nuit avec elle. Après une nouvelle intervention à la clinique, Syracuse ramène Annie chez elle, mais ni Maura ni Alex ne sont là. Annie propose alors de les chercher au bar. Au même moment, un homme se présente à la maison du pêcheur pour la chercher. Mais la femme s'aperçoit à temps de son approche et se cache. Au bar, Syrac surprend Maura et Alex déjà ivrés, cédant aux supplications de sa fille, la laisse avec eux et retourne auprès d'Indine. Ne la trouvant pas dans la maison, l'homme part à sa recherche et trouve bientôt la femme sous un petit pont. Effrayée, elle lui raconte qu'un jeune homme la cherchait et qu'elle s'est cachée. En réponse, Syracuse lui suggère de faire un vœu pour que l'homme disparaisse, car, selon la légende, les sirènes peuvent exaucer les vœux. Indine répond qu'elle souhaite bonne chance à Annie. Après une fête dans un bar, Maura, ivre, prend le volant pour ramener sa famille à la maison. Mais soudain, une autre voiture les percute et Alex meurt sur le coup. Quelques temps plus tard, Syracuse et Indine empruntent la même route. Remarquant l'accident et une voiture familière, le héros, tout excité, se précipite vers l'ambulance, où il aperçoit Annie, blessée. La jeune fille est immédiatement emmenée à l'hôpital où l'on procède à une opération de transplantation du rein d'Alex, leur tissu s'étant révélé compatible. L'auteur de l'accident, l'homme qui poursuivait Indine, est également emmené à l'hôpital. Lorsqu'il l'aperçoit dans le couloir, il lui crie qu'il la retrouvera, puis Indine commence à lui parler elle-même. L'homme lui demande de rentrer chez elle. Mais l'héroïne refuse. Annie supporte bien l'opération et se rétablit rapidement, et Syrac commence à croire que le souhait d'Indine s'est ainsi réalisé. Au bout d'un certain temps, plusieurs habitants de la ville se rassemblent sur le quai pour dire au revoir à Alex et disperser ses cendres sur l'eau. Dévasté par cette perte, son ex-femme dit à Syracusa qu'il peut prendre la garde d'Annie, mais à une condition, qu'il se débarrasse de cette femme de mère. Elle lui offre alors un verre. Incapable de résister à la tentation, il rompt son abstinence de deux ans. Ayant trop bu, il quitte le bar le soir et se rend chez Indine pour l'informer de sa décision de la ramener à la mer. S'apercevant qu'il tente de partir sans elle, la jeune fille se précipite vers le bateau. Parce qu'elle n'est pas humaine. Tard dans la nuit, il ramène Annie chez lui et la jeune fille lui demande des nouvelles d'Ondine, ce à quoi il répond qu'elle est partie en mer. Le matin, Annie change de chaîne de télévision et s'attarde sur une chanson qu'il reconnaît immédiatement. C'est la chanson qu'Ondine chantait en pêchant. Il comprend soudain qu'il a commis une erreur. Il retourne donc au phare le plus vite possible. Il ne parvient pas à la retrouver tout de suite, car la jeune fille a nagé jusqu'à l'autre rive. Enveloppée dans sa veste, Ondine finit par admettre qu'elle n'est pas du tout une sirène. Il s'agit d'une prisonnière roumaine évadée, transportant de la drogue dans un sac à dos avec son mari vladique. Lorsque la police a encerclé leur bateau, il l'a poussé à l'eau. Elle a nagé aussi longtemps qu'elle le pouvait, puis a commencé à couler. C'est là que Syracuse l'a sauvée. Le pêcheur, surpris, lui demande son vrai nom et apprend qu'elle s'appelle Johan. Le soir, il retourne à la maison, où Vladik et un autre homme les attendent déjà. Il voulait récupérer sa marchandise et s'est battu avec Syracuse. Craignant pour sa vie, Johan décide de montrer l'endroit où elle a caché la drogue. Mais rien n'est trouvé dans l'endroit secret. Il s'avère qu'Annie avait caché à nouveau l'objet recouvert d'algues dans la caisse à Omar, pensant qu'il s'agissait des vêtements de Serena. Vladik marche avec sa partenaire jusqu'à l'eau, mais Johan se souvient alors qu'elle ne sait pas nager. Prenant courage, elle le pousse dans l'eau, Vladik se noie et, peu de temps après, la police arrête Johan. Quelques jours plus tard, Syracuse l'informe que Johan doit faire une demande de citoyenneté auprès du département, faute de quoi elle sera expulsée. Syracuse lui propose alors une autre option, il l'épousera. Elle prend donc Johan pour épouse, créant ainsi une nouvelle famille avec Annie. Sous-titrage Société Radio-Canada